... Dramatique incendie dimanche à Faisin. Hier, vers 4h du matin, le feu s'est propagé dans ce petit pavillon situé rue Léon Blum. Le bâtiment était squatté par plusieurs familles roms. Une femme, mère de famille âgée de 47 ans, a trouvé la mort dans les flammes malgré l'intervention rapide des pompiers. La piste accidentelle est privilégiée par les enquêteurs. Le lunettes pour tous, c'est très simple, c'est un magasin qui vous permet d'acheter des lunettes à moins de 10 euros en moins de 10 minutes. Donc en rendant le magasin, même sans ordonnance, on peut faire le test de vue à l'intérieur gratuitement. Il entend révolutionner le marché des lunettes. Paul Morley, 25 ans, vient d'ouvrir à Lyon sa seconde boutique, Lunettes pour tous, après son succès à Paris. Pour proposer des lunettes de vue à 10 euros, il fait fabriquer les montures en Chine et les verres en Corée. Il mise ensuite sur un gros volume de vente. La différence, c'est que l'opticien qui vende que deux paires par jour répercute ses faibles ventes sur le prix de ses clients. Donc en fait, il a très peu de clients, donc quand il prend un client, il lui vend très cher. Je trouve ça honteux d'acheter une paire en moyenne de 500 euros en France. C'est honteux, c'est un produit qui est obligatoire et l'opticien le sait très bien. Donc il a l'impression d'être abusive. Vous, vous avez besoin de lunettes. Donc finalement, je trouve ça vraiment honteux de ne pas pouvoir avoir un produit comme ça qui est indispensable aujourd'hui à un prix correct. Il faut savoir que nous, quand on fait une paire de lunettes et qu'on reçoit un client, le temps de travail que nous avons à impartir et à imputer à cette réalisation de lunettes va être de l'ordre de 160 à 170 minutes. Rien que le temps que nous passons à la prise de commande ou prise de mesure, ça dure pratiquement 45-50 minutes. Donc faire des lunettes en 10 minutes, pour 10 euros, c'est peut-être déjà très très cher. Pour cette ouverture de boutique à Lyon, Paul Morley a investi 1 million d'euros avec son associé Xavier Nial, le fondateur de Free. Et il n'entend pas s'arrêter là. Des magasins lunettes pour tous seraient en projet dans 25 autres villes de France. Le magasin intermarché de Dessine braqué ce matin. Deux individus, cagoulés et armés, ont pénétré dans les locaux vers 7h45 avant l'ouverture. Ils ont menacé le personnel pour se faire ouvrir la salle des coffres. Une ouverture impossible à réaliser avec le système de sécurité. Les malfrats ont alors pris la fuite brodouille. Une enquête est en cours. Le premier génocide du XXe siècle a frappé votre peuple arménien. Ce sont les propos du pape François hier lors d'une messe. C'est la première fois qu'un souverain pontife utilise publiquement le terme de génocide pour qualifier le massacre des Arméniens en 1915. A Lyon, la communauté arménienne salue un discours courageux. C'est vrai qu'il est courageux, il a une attitude responsable. C'est clair que le fait d'utiliser ce mot génocide n'est pas fait pour provoquer. En revanche, il rappelle le Rwanda, il rappelle la Shoah, il rappelle, je dirais également, le Cambodge. On ne peut que saluer son courage. Entre 1915 et 1917, 1,5 million d'Arméniens ont été tués. Depuis, une vingtaine de pays dans le monde ont reconnu un génocide. Pour la Turquie, le mot reste tabou et c'est bien sur ce point que les Arméniens souhaiteraient une véritable avancée. Dans la bouche d'un pape, c'est certain, c'est même très important, mais c'est la Turquie qui doit reconnaître le génocide sous la pression de la communauté internationale qui devrait se manifester sérieusement cette année, année du centenaire. C'est en effet cette année que l'on célèbre les 100 ans du massacre des Arméniens. Une cérémonie de commémoration aura lieu à Lyon le 24 avril prochain. Les travaux viennent de commencer. Un nouvel immeuble de bureau va voir le jour ici à La Pardieu, un bâtiment de 10 000 m2 sur 8 étages. Baptisé Silex 1, le projet était présenté ce matin. Il y aura un socle actif qui est la particularité qu'a demandé la ville de Lyon sur La Pardieu, sur les nouveaux immeuble de La Pardieu, pour rendre la ville et La Pardieu beaucoup plus connectés à la ville, avec donc un rez-de-chaussée qui sera commercial, des commerces en rez-de-chaussée, qui feront face au centre commercial La Pardieu pour donner une vie tout à fait plus active à cet environnement qui aujourd'hui était un peu sombre. Livraison prévue fin 2016 Pierre Mignoni, nouvel entraîneur principal du Loup rugby. Ancien domine mêlée internationale, à seulement 38 ans, il a déjà 4 années d'expérience sur un banc du top 14. Il s'occupe actuellement des lignes arrière de Toulon. Il rejoindra le Loup à la fin de la saison pour 3 ans. Son premier objectif sera sans doute la remontée en top 14, car malgré un très bon match, les Lyonnais se sont inclinés sur le fil à Brive, 22 à 20. Ils sont toujours derniers du championnat à 7 points du premier non-relégable. Il n'a pas fait les gros titres comme le vainqueur de Paris-Roubaix, mais il a bel et bien réalisé un exploit ce week-end sur la piste du célèbre Vélodrome. François Lamirot, licencié au club de Vaux-en-Velin, a battu le record de France de l'heure. Il a parcouru 49,408 kilomètres, soit deux de plus que Roger Rivière, qui détenait ce record depuis 1958. Du geek et du déguisement venus d'un autre monde, bienvenue à la Japan Touch à Roux. Ce festival autour du manga avait lieu ce week-end au double mixte de Villeurbanne. Un seul mot d'ordre, faire la fête. Ici, vraiment, on vise un public jeune qui a envie de s'amuser pendant deux jours, faire du bruit et s'amuser. La plupart du temps, c'est des épreuves, soit des tests un peu bizarres où on doit tourner autour de la table avec des cartes sur la tête, pour ne pas les faire tomber, ou alors il y a des bastons. Dans ce cas-là, il faut essayer de faire des mots avec des cartes. On est sûr qu'il y a plein de gens pour nous guider et nous faire découvrir plein de nouveaux jeux comme ça, très originaux. Pour cette deuxième édition, 12 000 visiteurs ont répondu présent.